Le je ne sais quoi et le presque rien Lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent, il nous comble Et lorsqu'il est absent, il nous remplit de regrets et d'inquiétudes Oui, c'est comme toutes les choses très importantes Plus elles jouent un grand rôle dans notre vie, plus elles nous enveloppent Et moins elles sont palpables, visibles et manipulables Je ne sais quoi, donc ce n'est pas un nouveau concept que j'aurais inventé Qui s'ajouterait à la liste déjà longue Des concepts qui meublent l'histoire de la philosophie Si c'était pour ça que j'écrivais ces trois volumes, ça ne vaudrait pas la peine Je prétends à autre chose Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un joujou Avec le cas d'on puisse jouer ce je ne sais quoi Il faut bien donner un nom à ceux qui n'ont pas de nom A ceux qui sont impalpables Et après tout, c'est le métier des philosophes et de la philosophie Mais vous indiquez que les grands écrivains classiques français Au fond, étaient très désorientés par ce je ne sais quoi D'abord, justement, il est important de rappeler que ce mot n'est pas une invention romantique Que ce n'est pas l'ineffable, le charme des poètes du 19e siècle ou même du 20e Mais que c'est un concept rationaliste Né à l'époque rationaliste en France et en Espagne Vous me direz que le je ne sais quoi, il est aussi chez Saint-Jean de la Croix Qui n'est nullement un rationaliste Mais on le retrouve également chez Balthazar Gratian Que je cite souvent, trop souvent, paraît-il On va dire que je suis affilié à la compagnie de Jésus Ce qui n'est pas le cas Et pourtant, Balthazar Gratian, père jésuite C'est lui qui parle surtout, je ne sais quoi Encore qu'il ne lui donne pas toujours ce nom Il l'appelle El Despero Je parle très mal l'espagnol Mais je sais que le mot veut dire quelque chose comme La désaventure, la grâce, l'aisance Avec une espèce de laisser aller Et ce qu'au 17e siècle, on traduisait très joliment par la désinvolte La désinvolte, qui est aussi bien celle d'un cavalier sur son cheval D'un héros à la guerre Par exemple, c'est la qualité de Louis XIV Et il paraît de Philippe II Ce n'est pas visible pour moi Mais enfin, les Espagnols savent ce qu'ils disent En tout cas, Louis XIV, à cheval Volant de victoire en victoire Et doué de ce, je ne sais quoi El Despero Mais les écrivains classiques, oui Français, Corneille, Racine Eh bien, on le trouve, on le trouve Je ne suis pas un érudit pour cette époque-là Mais je crois que ça a été fait Qu'on l'a inventorié On l'a trouvé à droite et à gauche Je sais qu'on le trouve dans les réseaux funèbres de Bosué Pourtant, Bosué n'évoque a priori pas de Paris-Jidé Je ne sais quoi Je sais, alors pour m'en être servi Il y a un chapitre des essais sur le goût De Montesquieu Qui s'appelle le je ne sais quoi, également Alors donc, Bosué Je ne sais pas qui encore Le cardinal de Retz aussi, non ? Peut-être, le cardinal de Retz, oui Ça ne m'étonnerait pas du tout Par conséquent, c'est un concept C'est un mot du XVIIe siècle Et par conséquent, ça n'évoque nullement Des idées d'indétermination poétique Ça n'est pas Lamartine Ni Gérard de Nerval Comme vous voyez Ce sont des grands rationalistes Mais des rationalistes qui étaient complètement désorientés par cette... Non, ils n'étaient pas désorientés Ce n'est pas comme ça que je l'interprète Je crois que les grands rationalistes Avaient trouvé un mot et un concept Pour récupérer, pour expliquer Tout ce surplus Qu'on ne peut pas expliquer par la raison Une fois qu'on a tout dit, expliqué Démonter, n'est-ce pas En termes rationalistes Il reste quelque chose Qu'on ne peut dire Mais à l'époque, on ne parlait pas de la raison du cœur Oui, mais alors ça, c'était Pascal Et Pascal, ça n'étonnera personne Que Pascal, qui du reste à ma connaissance Ne prononce pas ces trois mots Je ne sais quoi Il ne dit pas... Quatre, il y en a quatre Ne parle pas de je ne sais quoi C'est lui qui pourrait t'en parler D'ailleurs, je m'étonne Que ceux qui devraient t'en parler N'en parlent pas Et que ceux qui en parlent Ne devraient pas en parler, en somme Par exemple, Pascal Qui donne une grande place au cœur Comme vous le savez Comme vous le rappelez Dans ses fragments, dans ses pensées Ne parle pas du je ne sais quoi Et au contraire, Bossuet Qu'on ne s'attendrait pas A trouver en si mauvaise compagnie Parle du je ne sais quoi Comme un poète Mais lorsque l'on regarde un peu La façon dont l'amour se développe Dans une pièce de racine Est-ce que vous avez l'impression Que le je ne sais quoi est en action ? Sûrement Sûrement Dans Fèdre, c'est évident On cite des vers célèbres N'est-ce pas De Fèdre La poétie d'amour Dans lesquelles les héros sont dévorés Par ils ne savent pas eux-mêmes quoi Ils n'ont pas de langage pour le dire Surtout au XVIIe siècle On n'a pas de langage Aujourd'hui, on a toutes sortes de langages Pour le dire On vous dit Mais mon ami, allez chez le psychanalyste On ne le comprend pas mieux On ne le comprend pas mieux Mais on a un langage Un alphabet, si vous voulez Un dialecte Pour expliquer votre malaise Votre timidité Les sentiments compliqués Que vous éprouvez par rapport à une femme Par exemple Que vous méprisez Par lesquels vous êtes attiré Par on ne sait quoi Par on ne sait quoi Alors, beaucoup de gens Vous proposent des explications Nous sommes habitués à ça Dans les sentiments ambivalents Ambivalents, c'est-à-dire contradictoires Qui sont composés d'amour et de haine Que vous éprouvez par rapport à un être Et nous n'en sommes pas loin de penser Que tous les vrais sentiments sont comme ça C'est pas contradictoire Mais quand même, à vous dire On a l'impression que notre entendement Est très mal fait Pour bien comprendre Le je ne sais quoi Naturellement Le mot l'indique lui-même Puisque le mot savoir Ici est exclu N'est-ce pas Il est rélégué à la périphérie Ça n'est pas un objet du savoir Ça n'est pas la matière d'une science Et puis encore maintenant Aujourd'hui Je suis bien sûr Que beaucoup de gens sourient Si ce n'est davantage Ou bien ricanent En voyant le titre de ce livre Ah il ne sait pas quoi Il écrit trois livres là-dessus Il écrit trois livres Il ne sait pas sur quoi il les écrit Enfin je peux vous dire à l'avance Toutes les plaisanteries qu'on peut faire On a fait Qu'on fera Mais ça émane D'un certain positivisme Au ras des pâquerettes Non ça ? Ben vous savez Ce positivisme au ras des pâquerettes Il est très très répandu Chez beaucoup de gens Et même Et aussi dans l'université Aujourd'hui L'université française Est au pâquerette Comme ça ? Oh ma foi Enfin certains collègues Pas tous quand même Il y en a qui sont capables De comprendre Mais on est vulnérable Quand on fait trois bouquins Dont le titre commun Est je ne sais quoi Vous comprenez ? Mais vous ne regrettez pas D'avoir choisi ce titre Non au contraire Ça m'amuse de les agacer Alors à propos justement De la façon De notre incapacité à comprendre Ce je ne sais quoi Donc par définition Vous avez cette formule L'entendement est plutôt fait Pour dénouer des câbles Que pour trier des fils d'araignées Et bien ça je pense à Pascal Parce que évidemment L'esprit de géométrie L'esprit de finesse Je définis Sans l'avoir voulu expressément L'esprit de finesse Qui exige non pas Les mains de boxeur Avec des gros cales Mais des mains fines Habituées à manier Des fils délicats Des mains de dentelière Beaucoup plus que de boxeur Il faut être une dentelière Pour dénouer ces fils Et même comme ça On ne peut pas les dénouer En réalité Le nœud est trop fin Mais ça c'est très pascalien L'esprit de finesse C'est ça que ça veut dire Oui vous-même Pour vous la philosophie C'est au fond Cette toile d'araignée Sur laquelle vous Si vous voulez Enfin je m'approprie ici Un langage qui n'est pas le mien Celui de Pascal Que je trouve très beau Très juste Et qui montre Qu'au XVIIe siècle Peu de temps après Graciane Les français avaient parfaitement compris Que c'était une nation de finesse En ce temps là Et encore aujourd'hui d'ailleurs J'espère Oui Moi aussi je l'espère En tout cas On n'avait pas encore Ces techniques un peu brutales Aujourd'hui Avec lesquelles on prétend expliquer Par l'instinct Par la libido Ce n'est pas une explication libidinale Des finesses du cœur Vous regardez bondir En employant le mot libido J'ai l'impression que pour vous Tout cela relève un peu A la limite de la barbarie Non ? Non je ne vais pas jusque là Vous savez J'étais élevé dans le respect De la psychanalyse Parce que mon père A traduit des ouvrages de Freud Mais enfin Pour l'instant nous parlons D'une chose Qui est autre chose Qui est je ne sais pas quoi Et qui est de nature morale Mentale Causa mentale Une chose mentale Comme dit Léonard de Vinci De la peinture Si je me trompe Certainement il y aura un auditeur Pour me reprendre Mais je crois que c'est chez Vinci Causa mentale Une chose mentale C'est très beau Alors ce dont nous parlons Ce sont des choses mentales Et ces choses mentales Et bien la libido Elle est vraiment Elle a les mains caleuses Elle est grossière Elle est déplaisante Pour expliquer ces choses là A mon avis Vladimir Jean-Kelévitch Vous dites que Une chose assez étonnante Que pour savoir Quelle est la portée Du je ne sais quoi Il faut se placer au moment Où l'homme Où il ne manque rien à l'homme Oui parce que c'est à ce moment là Qu'il est le plus caractéristique C'est pas obligatoire de le faire Mais c'est quand Toutes les conditions sont remplies Quand vous avez Par exemple Quand vous avez tout ce qu'il faut Pour être heureux Ça c'est à la portée de tout le monde Tout le monde peut l'expérimenter Vous l'avez votre voyage à Venise N'est-ce pas Vous avez espéré Pendant des années Aller voir la place Saint-Marc Etc Et les fresques des églises Alors vous voilà à Venise Et puis il arrive Que étant arrivé à Venise Même s'il ne pleut pas Vous avez le beau temps pour vous Le beau temps est complice Vous êtes avec une femme aimée De préférence illégitime Pour que ça fasse Est-ce que vous êtes en train De nous donner la représentation Du bonheur Tel que vous l'envisagez Non Non c'est pas le bonheur Pour moi Justement Venise le soleil Une femme illégitime Il arrive Il arrive justement Qu'une fois A Venise Avec cet être De Cette famille légitime Enfin ou une autre Ou la vôtre après tout Pourquoi pas Eh bien vous sentez Un grand vide Vous êtes dans un grand désert Vous ne sentez pas Le bonheur que vous escondiez C'est courant ça Tout le monde l'a éprouvé Et je dis Venise Comme j'aurais pu dire C'est moins caractéristique Si je dis Roubaix Quand on va à Roubaix Je ne veux pas faire de peine Aux roubaisiens Ah le charme du nord J'aime beaucoup le nord J'y vais souvent J'étais à l'amie là-bas Donc ça me ferait beaucoup de peine D'en dire du mal C'est que ça me donne comme référence Alors à Roubaix On n'y va pas pour faire du tourisme On n'y va pas pour la beauté du ciel Ni pour la baie de Naples Elle n'est pas là Somme en ces caractéristiques Quand vous sentez ce désert dans le cœur En allant dans des lieux pour le cinéma A Ischia quoi A Capri Décor pour le cinéma Pour Visconti et compagnie Dans lesquels toutes les conditions De la facilité et de la réussite du film Sont réunies Des femmes qui sont des êtres extraordinaires Des femmes exceptionnelles Dans des lieux exceptionnels Avec une courbure du menton et du nez Tout est exceptionnel La beauté des femmes Et la beauté des lieux Et puis le Vésuve qui fume à l'horizon A Naples plutôt Alors dans ce cas là Si vous ne sentez rien C'est que vraiment il y a quelque chose Je ne sais quoi Tandis qu'à Roubaix vous direz C'est parce qu'il fait mauvais C'est parce que Roubaix n'est pas beau Et encore pourquoi il est peut-être beau Oui alors autrement dit Il ne vaut mieux pas être en état De pouvoir satisfaire apparemment son bonheur Parce que comme ça on n'a pas à se poser la grande question C'est ça Si vous voulez Ce n'est pas parce que Les lieux enchantés Donnent la clé du jean C'est quoi ? C'est parce que négativement C'est un raisonnement par la négation N'est-ce pas ? Quand toutes les conditions sont réunies Et que Les conditions du bonheur Et les mots chômés esthétiques sont réunies Et que vous ne sentiez en vous Qu'une grande sécheresse Ce qui est courant Alors c'est qu'il y a autre chose Mais Vladimir Jean-Kelévitch Est-ce que cette autre chose Ce n'est pas la question métaphysique au fond ? On peut l'interpréter comme ça Pourquoi pas ? Je n'emploie pas tellement ce mot Mais je ne dirais plus mieux pas non plus Après tout le je ne sais quoi C'est métaphysique au sens propre du mot Puisque ça n'est pas physique Comme quand on dit Écoutez c'est très simple ça Et tout le monde me comprendra Quand on dit qu'une femme a du charme Elle peut être laide comme un poul Enfin il vaut mieux qu'elle ne le soit pas Elle n'a aucun des signes reconnus de la beauté Un régisseur de cinéma dirait Non je ne veux pas de cette femme là Elle n'a pas le gabarit qu'il faut Sa tentation n'est pas celle qu'on réclame à Hollywood Vous me semblez très ferré en la matière C'est pas une beauté Non pas du tout Enfin nous avons tous les femmes après tout Et pourtant Elle n'a rien Qu'est-ce que je disais ? Le charme des femmes Oui le charme des femmes Décidément ça exerce sur vous une fascination extraordinaire Oui parce que c'est très caractéristique dans ce cas là Quand elle n'a rien pour plaire N'est-ce pas ? Rien de canonique Canon au sens de règle N'est-ce pas ? Les canons Ne tentons pas les bons pères Elle n'a rien pour vous plaire Et qu'en même temps vous êtes mystérieusement subjugué Ça arrive En sorcellé Et même le mot n'est pas bon Parce qu'il y a trop de sorcellerie là-dedans Dans leur sorcellement Mais envoûté par quelque chose Qui n'est pas dans les traits Que vous ne pouvez pas désigner Est-ce que c'est ce grain de bonté qu'elle a à gauche ? Est-ce que c'est... On n'en sait rien Et puis c'est tout et c'est rien C'est une séduction quoi La séduction même c'est trop fort Parce que la séduction c'est aussi des choses Qui peuvent être plus érotiques Donc voilà le charme tout simplement D'ailleurs vous savez Beaucoup de métaphysiciens Qui sont des grands philosophes Et qui parlent assez peu d'esthétique Comme Plotin par exemple Il parle d'une beauté La beauté Mais pas seulement les femmes Il ne parle même pas du tout Des femmes Mais il dit Callos Qui veut dire La beauté En grec Et la beauté Qui habille la personne entière N'est-ce pas ? Ça n'est pas la symétrie du visage Il savait déjà que la symétrie Est une condition géométrique Et qu'on peut avoir Le visage parfaitement symétrique Et être très ennuyeux N'est-ce pas ? Insipide même Là il y a le mystère Le mystère du je ne sais quoi Le charme Ça s'appelle le charme Vous dites quelque part Dans votre livre Que cela indique au fond Que les choses Ne sont pas simplement Ce qu'elles sont Oui ça revient On peut dire ça en effet Ça revient à ça Les choses ne sont pas Seulement ce qu'elles sont Enfin plus exactement Vous dites Attendez Faut que je retrouve ça moi Je vais retrouver la page quelque part C'est tout simplement Des de Montreux-temps Qui disait ça Au soleil Toi sur qui les choses Ne seraient que ce qu'elles sont Voilà Béni soit le presque rien Qui fait quelque chose de rien Et béni le charme Sans lequel les choses Ne seraient que ce qu'elles sont Oui ben voilà Elle est pas mal de ma phrase quand même Elle est mieux Que Edmond Rostand Au fond j'ai l'œil de Montreux-temps Qui disait Au soleil Toi sans qui les choses Ne seraient que ce qu'elles sont Alors moi je n'aime pas tellement ça Parce que le soleil Bon il apporte la lumière Et qui est par définition même Bien visible Puisqu'elle inonde De sa splendeur Mais d'habitude Lorsque vous parlez du charme Vous faites rarement allusion aux femmes C'est plutôt allusion à la musique D'habitude chez vous Oui mais je veux bien parler des femmes Ou de la musique Comme vous voudrez C'est la même chose On était sur ce rail là C'est parce qu'on était sur le rail On peut en prendre une autre voie Le je ne sais quoi n'a jamais dit Qu'il était Il n'est pas professionnel Il n'est pas spécialisé Il n'est pas dans une case Il n'y a pas de tiroir Il n'appartient pas à une branche A une branche quelconque Je prends deux chapitres Très caractéristiques Et qui sont intelligibles Pour tout le monde La musique presque autant Ah intelligible pour tout le monde Vous qui êtes le philosophe De la clarté Il y a quand même Quelques expressions Qui m'ont surpris Vous vous dites par exemple Que le charme dans la musique Révèle le sens du sens Je ne me rappelle plus A propos de quoi je fais Cette belle phrase Dont je devais être très fier Et dont je ne vois plus le sens Musique Je ne vois plus le sens maintenant Je l'avoue Oui je voulais dire Que c'est quelque chose Qui est encore plus impalpable Que le sens C'est ce que je voulais dire Le sens qui n'est pas Une pièce Une pièce matérielle De l'objet Que vous regardez N'est-ce pas Et il a un sens pour l'homme En raison des besoins de l'homme Ou en raison de la signification Que comme philosophe Sociologue Il lui attribue Et alors au-delà du sens Il y a un autre sens Encore plus impalpable Que j'appelle pour cette raison Le sens du sens Il y a donc l'objet Sa morphologie Il sert à ci Il sert à ça Et puis le sens Par exemple Le sens d'une table de violon Dans la peinture cubiste Il y a tout un alphabet Dans la peinture cubiste La table de la mandoline Et du violon Une portée musicale Qui a un premier sens Un certain sens Et l'autre part Au-delà encore Le sens de ce sens Encore plus secret Et quand il se réfère A la temporalité Par exemple Au passé Aux choses révolues Je ne sais pas si je suis très clair J'essaye J'essaye de vous suivre Mais vous allez un peu vite pour moi Mais je le répète souvent Alors ça compense Justement à propos de ce je ne sais quoi Vous dites Vous parlez de l'inapaisable soif D'une âme tendue vers les choses inexistantes Alors en général Lorsqu'un philosophe Vous parle de cette tension Vers des choses inexistantes On débouche presque fatalement Sur la mort Et sur la question de Dieu Or vous Vous débouchez sur le charme Vous débouchez sur la séduction Pourquoi ? Parce que Mais vous ne vous plaignez pas Parce que c'est beaucoup plus agréable C'est beaucoup plus agréable De retrouver le charme Et le je ne sais quoi Dans la positivité affirmative De l'existence Dans la plénitude J'essaye de le trouver Il me semble le trouver Dans la plénitude Au lieu de le trouver Dans le désert de la mort Qui m'est inaccessible Comme tout le monde Et qui n'est que l'objet D'une spéculation Nécessairement Dépourvu De tout système de référence Mais ce n'est pas Le je ne sais quoi C'est le rien C'est ça Dans le presque rien C'est presque le rien Déjà C'est donc Pour qu'il y ait vraiment Ce je ne sais quoi Il faut une espérance Le mot je ne sais quoi Est un mot souriant Tout de même Le je ne sais quoi C'est souriant Et on l'emploie Dans les circonstances De ce genre Le je ne sais quoi Qui rend Séduisante Sans que je sache Exactement pourquoi La moindre mesure De Chopin Par exemple Même quand je l'ai Démantibulé Analysé Montré L'harmonie Sur laquelle elle repose Indiqué les préférences Quand vous savez tout cela Et bien Il est indispensable De le savoir Mais quand vous savez tout cela Vous ne savez rien C'est l'essentiel C'est l'essentiel qui vous échappe Le plaisir échappe Oui Alors je vais mieux le trouver Dans ce chapitre Dans ce chapitre plaisant Vital Qu'on appelle le plaisir Et qui fait battre le coeur Plus fort et plus vite Fait circuler le sang Dans les artères Et nous rend heureux Nous fait sourire Parce que c'est la positivité Même de l'existence Vous faites un lien Entre le je ne sais quoi Et la liberté Oui J'en fais un En effet Puisque Je ne peux pas le nier Puisque c'est le troisième bouquin De cette série Et J'avoue que ça peut paraître Un peu factice Un peu convenu Parce que C'est en se plaçant Un point de vue un peu différent Le centre de la liberté Ce qui fait que l'homme Est libre de toute chose Et même de soi C'est quelque chose Qui est toujours au-delà Qui est toujours autre Toujours autre Dès que vous avez trouvé L'élément Dont dépend votre liberté Et qui la constitue Vous vous apercevez Que vous êtes aliéné Que vous êtes D'un homme libre Vous devenez un cerf Parce que La liberté N'est ni ceci Ni cela Mais elle est toujours au-delà Malbranche Disait ça dans son langage La liberté c'est de pouvoir Théologique C'est de pouvoir Oui de pouvoir au-delà Par exemple Je suis libre Je donne l'exemple Des deux oranges Parce que c'est celui Que nous donnait Notre vieux maître Léon Branchefic J'hésite entre deux oranges Alors pour montrer Que je suis libre Il y en a une grande Et une petite Je choisis la petite Parce que les autres Se disent Il va choisir la grande Évidemment Et moi je veux montrer Que je suis libre Je choisis donc la petite Mais je peux encore Vous décevoir Si vous croyez que justement Pour cette raison Je vais choisir la petite Alors je choisirai la grande Pour vous surprendre Et puis je peux ainsi Vous décevoir à l'infini Prendre soit la grande Soit la petite Et vous ne pouvez pas savoir Sur quelle range Finalement J'arrêterai mon choix Oui c'est l'histoire des trous Qui se promènent de Paris A Strasbourg Je ne sais pas ce qu'on fait On les creune On les comble Ça peut aller très loin Ah bon et encore là En mesurant la distance De Paris à Strasbourg En sachant quel intervalle Il y a entre deux trous Vous pouvez savoir Mais si je décide de changer Pour vous tromper La largeur du trou Ah ben là on peut dire Qu'on peut entrer Dans l'infinitésimale De vos motivations Et se dire Il va creuser le trou Après Romirmont Je ne sais pas S'il assigne pas Non 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 Alors là Les allusions historiques Non quand même On peut aller à l'infini Mais le fait Qu'on peut aller à l'infini Et que je peux vous décevoir A l'infini Et par exemple C'est ce que font les joueurs Quand ils jouent aux échecs N'est-ce pas Ils se regardent dans les yeux Ou ils ne se regardent pas Mais là Ils spéculent sur Le jeu Je ne sais pas comment on dit Que fera l'autre Et essayent de le déjouer Déjouer le jeu En faisant autre chose Seulement pour le déjouer Encore faut-il qu'il sache En quel point S'arrête la décision de l'autre Et ça Il ne peut pas le savoir Oui mais l'essentiel C'est qu'il joue Parce que vous parlez quelque part Du péché de stérilité De celui qui ne fait rien Oui Je ne sais pas si je parle de ça Mais pas à propos de notre sujet Non pas à propos des échecs Mais à propos de la liberté et du pouvoir Votre exemple du jeu était intéressant quand même Restons au jeu Parce que c'est là que justement On voit littéralement Que ma décision Vous est absolument inconnu En raison de la carrière du temps Vous ne pouvez pas savoir A priori A quel moment De ma délibération Je m'arrêterai Si j'irai à gauche Ou si j'irai à droite Je vous échappe Et vous m'échappez également Par conséquent C'est une spéculation Oui mais à condition que vous le vouliez Le vouloir intervient là Ça sera bien au même Je parle du vouloir Dans la mesure où il est La liberté elle-même Ma décision est la même Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est le plus délicat Dans la liberté La volonté Et le vouloir Oui pour moi c'est indifférent De l'appeler de ce nom Ou d'un autre Liberté J'emploie vos expressions Oui mais ça m'est égal Quand on dise l'un ou l'autre Dans les manuels de psychologie Jadis Ceux où nous avons fait nos études On dise soigneusement Une liberté à vouloir Moi je ne les distingue pas Parce que ça pourrait signifier des bêtises A savoir qu'il y a une volonté Qui n'est pas libre alors Que la volonté peut ne pas être libre Alors c'est pas la volonté Et une liberté qui ne serait pas volontaire Et une liberté qui ne serait pas volontaire C'est ça Or elles collent l'une à l'autre Indissolublement C'est la même chose La liberté est libératrice Parce qu'on fait quelque chose C'est la même chose pour ce que nous débattons maintenant Alors pour résumer cela Il y a une formule de vous Que on pourrait taxer de simple Mais qui résume très clairement votre pensée Pour vouloir Il n'est pas nécessaire d'être un athlète Il ne faut que le vouloir Mais il faut le vouloir D'accord ? Oui Et quand quelqu'un vous demande Mais qu'est-ce que je dois faire pour vouloir ? Et bien alors on lui répond Il faut le vouloir Que voulez-vous faire d'autre ? Et ainsi on a fini C'est la co-torture du cercle C'est ça Et si vous demandez Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est que vous ne voulez pas C'est que vous n'êtes pas décidé Vous comprenez ? Alors il faut le courage C'est parce que vous dites n'est pas Le courage de décider Alors simplement Le courage est en vous Oui C'est ça le mystère C'est ça le mystère C'est le lien avec le je ne sais quoi On y revient On y revient Ou presque rien Oui Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501